Et le départ est validé pour ce tir, c'est qu'un T plus le prix François de Ganné, 3900 mètres à parcourir. Kamikaze est parti vite, parti vite également bien malgré les efforts de son jockey Magistador qui est un petit peu brillant en deuxième position tout près de Ultranet avec à l'heure extérieure Fasimix ou encore Santana du Berlay en jaune qui vient plutôt côté corde. L'Amigo Sun Zephir également pour franchir la première haie. A l'arrière du peloton il y a Achour lequel effectue sa rentrée et puis également le favori Caillot de Paille. Alors que les chevaux se dirigent maintenant vers la deuxième difficulté avec le numéro 11 Kamikaze qui comme il aime à le faire s'est installé au commandé à Nîmes maintenant. Devant Magistador qui vient à son intérieur et devant le numéro 3 Poté Promise qui vient en troisième alors que là ce Fasimix galope à son extérieur désormais. Le numéro 16 Ultranet est à l'intérieur devant le numéro 15 Santana du Berlay. Le 14 Pagomix qui vient en dehors alors que le numéro 7 Côte d'Azur est au centre du peloton devant le numéro 12 Vendelogne. On retrouve le 13 Sun Zephir en retrait devant le numéro 10 Caillot de Paille le favori alors que l'on retrouve également à l'arrière le numéro 6 s'il s'agit de l'Amigo. Et les concurrents qui vont maintenant revenir vers la diagonale les franchières laïa adjacente au Bullfinch sous l'impulsion de Magistador qui a l'avantage de chaque récou. En deuxième position Ultranet avec à l'extérieur Santana du Berl les Kamikazes et la tout près 4-5ème à la hauteur de Beauté Promise. On retrouve également Fasimix qui se rapproche à l'intérieur. Le top weight il précède Pagomix il précède également au centre Côte d'Azur qui vient tout près devant Vendelogne. En dehors Sun Zephir et Siblou encore plus en dehors d'ailleurs qu'à sa coupe le ciel il y a le numéro 10 Caillot de Paille. A l'arrière Ultralucky, Achour en avant dernière position et l'Amigo l'un des vétérans de cette course qui ferme la marche pour passer devant les tribus. Avec le numéro 4 Magistador qui prend maintenant le meilleur avec une longueur devant le numéro 2 Beauté Promise. En troisième position on retrouve à l'extérieur Santana du Berl les qui est là alors que patiente Kamikazes en rouge à son intérieur. Fasimix, Cazac bleu et blanc qui vient également accompagné notamment par le numéro 16 Ultranet qui vient à l'extérieur. Ultralucky le numéro 9 est dans la deuxième partie du peloton Sun Zephir également en orange comme Vendelogne ou encore Achour accompagné par le numéro 6 Lamigo. Alors que le favori Caillot de Paille se rapproche maintenant complètement à l'extérieur pour entrer maintenant dans le tournant d'Auteuil. On a constaté une très grosse faute d'Ultranet qui est passée du troisième au douzième rang à cet instant qui perd énormément de rangs d'ailleurs pour aborder le tournant. Au contraire de Magistador qui avance toujours en tête de course. En deuxième position Santana du Berl les vient épauler Beauté Promise. Côte d'Azur ensuite est quatrième, Caillot de Paille légèrement droitier cinquième. Nouvelle faute de Ciblou au centre du peloton. Fasimix et Kamikazes sont en dedans, Ultralucky également perd du terrain à l'arrière. Grand Trianon est lui tout près des leaders au centre devant Vendelogne ou encore Lamigo qui patiente tout comme le numéro 2 Achour ainsi que le 14 Pagomix. Alors qu'ils sortent du tournant et abordent maintenant la ligne d'en face. Quatre unités qui viennent à l'intérieur sous l'impulsion toujours de ce numéro 11 Kamikazes ou encore notamment de Pagomix. C'est la Kazak Pêche qui est là accompagnée également par Ultralucky mais le gros des troupes qui vient à l'extérieur. Les concurrents sont emmenés par Magistador, par Santana du Berl est toujours monté là à la pointe du combat avec Caillot de Paille qui vient à son extérieur. Avec Côte d'Azur également en noir et blanc qui vient quatrième. Avec également notamment la Kazak Leclerc de Ciblou qui tente de se ressaisir alors que Kamikazes-Kazakroule se retrouve maintenant en huit ou neuvième position. En direction la troisième eue de la ligne opposée, Magistador est en tête. A son extérieur Santana du Berl avec au troisième rang Caillot de Paille, lequel précède notamment Côte d'Azur qui vient 4-5ème. Avec Vendelogne à l'extérieur, Fazimix et Ciblou qui tente de revenir plutôt au centre. Côté cordes, peloton groupé également avec Kamikaz qui revient et qui est déjà en troisième position. Pagomix lui emboîte le pas. A l'arrière il y a Achour, Grand Trianon plutôt à l'extérieur. Bref, il y a 3-4-5 longueurs entre le premier et le dernier. Au bout de la ligne opposée, c'est un gilet jaune. Santana du Berl qui essaie de prendre l'avantage. Et ils se tiennent vraiment de très près pour aborder maintenant le dernier tournant. Ce qui est très rare dans un quintet de fin d'année sur l'hypodrome de Coteuil. Et Magistador est en tête. Santana du Berl, deuxième, Ciblou est en troisième position. Côte d'Azur et Charpe Rouge est en quatrième place. Caillot de Paille qui vient maintenant à l'extérieur. Vendelogne n'est pas loin avec Grand Trianon qui est maintenant en 5 ou 6ème position. Avec Ultralogne qui également, alors que l'on tente de revenir notamment avec Kamikaz. Alors que les chevaux entrent maintenant dans la dernière ligne droite avec Magistador. Avec Santana du Berl qui est dans son sillage. En direction, l'avant-dernière difficulté de ce prix. François de Gagné avec Magistador qui est en tête. Il n'est pas encore à la retraite. Jacques Ricou et il est en tête avec Magistador. 2-3, le regard d'avance sur Côte d'Azur qui tente de venir. Santana du Berl ensuite avec Ciblou. Caillot de Paille, Grand Trianon à distance. Saint-Zéphir refait du terrain. Dernier à Rehé, franchi en tête par Magistador. Santana du Berl qui tente de l'attaquer avec Côte d'Azur en dehors. Grand Trianon en suite. Ciblou ou encore Vendelogne qui essaie de revenir. Côte d'Azur essaie de se décaler du rail du dos de Magistador qui a toujours l'avantage avec Santana du Berl, Grand Trianon et Ciblou qui refait du terrain. Mais Magistador, Jacques Ricou pour un 26e quartet. Bravo Jacques, il remporte le quartet ici. 2e place pour Côte d'Azur. Santana du Berl est 3e. 4e place pour le 8. Grand Trianon s'est disputé en fuite entre Ciblou et Caillot de Paille. Le numéro 10, donc 10 et 5 à la photographie pour la 5e tour.